Bonjour! Aujourd'hui, exceptionnellement, je veux vous parler d'un produit que j'ai découvert. Attention, je ne suis pas commandité pour parler de ce produit. Je me suis acheté une toute nouvelle imprimante, une Creality CR10S5. Là non plus, je ne suis pas commandité, c'est un produit, c'est une machine que j'ai acheté. Et j'ai fait des premiers tests d'impression directement sur la vitre, comme j'avais fait avec mon Ultimaker, mon imprimante d'il y a cinq ans. Malheureusement, imprimer directement sur la vitre, ça n'est pas une solution parce que ça n'adhère pas assez bien, on le voit ici. Il existe donc différentes approches, soit mettre du tape sur la vitre, utiliser du hairspray ou, depuis environ deux ans, j'ai acheté des autocollants qu'on colle sur la vitre et qu'on imprime dessus. Ça aide énormément pour l'adhésion, mais il y a toujours un problème, c'est décoller la pièce une fois qu'elle a été imprimée. Ça l'adhère très bien, mais quand c'est le temps de décoller, c'est quand même assez difficile. Je suis tombé sur la vidéo de Uncle Jesse et dans cette vidéo, il a parlé d'un produit qui s'appelle Magic Goo et c'est de ce produit que je vous parle aujourd'hui. Je m'apprête à appliquer du Magic Goo sur la surface afin d'imprimer la pièce que voici. Je vous montre la pièce actuellement. C'est un petit tiroir que j'ai trouvé sur Thingiverse et je vais voir si ce produit est à la hauteur et puis c'est supposé être magique, c'est supposé être simple à appliquer et puis c'est supposé bien coller et se décoller une fois que tout est terminé. Et l'application, on va voir qu'est-ce que ça donne. On voit que c'est un petit peu humide, je vais approcher la caméra. C'est vraiment comme de loup. Hum, simple. Je vais en appliquer partout et ensuite, je vais vous montrer une fois le print terminé. Je profite de cette vidéo pour vous montrer finalement la bobine qui est en train de tourner sur le système que j'ai designé et imprimé. Je vous laisse le lien en haut à droite dans la vidéo si vous voulez aller voir comment j'ai fait ça. Et c'est une roulette de 4 kg. Je vois que ça fonctionne super bien. Alors, je vous reviens dès que le print est terminé. Bon, le print est terminé. J'ai laissé refroidir la plateforme. On va voir si le Magic Goo est à la hauteur de ce que je crois. OK, j'entends craquer les plastiques comme s'il était en train de décoller de la plateforme. J'ai appliqué du Magic Goo à la grandeur. Ce produit qui est transparent, inodore, incolore. Et on va voir si les pièces se décollent bien. C'est supposé se décoller facilement. Oh my God! Mais voyons! C'est incroyable! Aucun effort! C'était pourtant bien collé tantôt. Je l'ai testé pendant le print. C'est spectaculaire! Je ne fais absolument aucun effort. Incroyable! C'est vraiment incroyable! Et bien, le Magic Goo, c'est incroyable! J'ai l'habitude d'utiliser des autocollants sur la vitre ou de prendre du hairspray ou de mettre du tape bleu. Tout ça est terminé! Le Magic Goo, vraiment, ce n'est pas un produit qui est donné. C'est relativement dispendieux. Mais, vraiment, c'est fantastique. On n'a qu'à appliquer ça avec une petite éponge qu'on voit ici au bout. On a une petite éponge qui devient humide lorsqu'on appuie sur la vitre. On frotte, ça devient transparent. C'est comme de l'eau. Et puis, pendant le print, pendant que ça a imprimé tout ça, j'essayais de pousser les pièces et ça ne bougeait absolument pas. Là, vous avez vu, ça se décolle sans aucun effort. Aucun effort! Je suis complètement subjugué. Fantastique! Et voilà! Ceci termine la mini-vidéo pour aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine! Bye! Sous-titrage ST' 501